Bonjour tout le monde, bienvenue sur Viens et Suis-moi, écoutez plus de l'oreille. Je suis Vaya Priyal et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude dans notre programme de Viens et Suis-moi, basé sur le Nouveau Testament. Nous finissons l'année avec les derniers livres du Nouveau Testament et aujourd'hui, cette semaine, nous étudions le livre de Pierre, un Pierre et deux Pierre. Peu après sa résurrection, le Sauveur a fait une prophétie qui a beaucoup troublé Pierre. Il lui a prédit qu'il serait martyrisé pour sa foi étant mené où il ne voudrait pas, pour indiquer par quelle mort il glorifierait Dieu. Des années plus tard, lorsque Pierre a écrit ses épîtres, il savait que ce martyr prophétisé était proche. « Je quitterai subitement cette tombe, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. » Et pourtant, ces paroles ne sont pas empreintes de peur ou de pessimisme. Au contraire, dans ses livres, il enseigne au sein de se réjouer grandement, bien qu'il soit attristé par diverses épreuves. Il leur recommande de se souvenir que l'épreuve de leur foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra et le salut de leur âme. La foi de Pierre a dû réconforter les saints à l'époque, comme elle encourage chacun d'entre nous aujourd'hui, qui en part aux souffrances de Christ, afin qu'il soit aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Pour donner un aperçu de ce livre que nous découvrons cette semaine, l'auteur est bien sûr Pierre. Le Pierre, le pécheur galiléen choisi par le Christ pour diriger l'Église primitive après sa mort et sa résurrection. Le Pierre qui a marché sur le haut, témoin oculaire de la transfiguration, celui à qui ont été remis les clés du royaume des cieux, celui dont la vision a ouvert la porte à la prédication de l'évangile aux païens. Dans un contexte moderne, nous considérions Pierre comme le président de l'Église ou le prophète. Ainsi, l'épître de 1 Pierre aurait été écrit vers la fin de la vie du ministère de Pierre. Il a très probablement été écrit entre 62 et 64 après Jésus-Christ, 2 Pierre étant écrit peu de temps après. Dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 13, Pierre nous dit qu'il écrit cette lettre depuis Babylone, qui est presque certainement une référence symbolique à Rome. Le décor de 1 et 2 Pierre se situe à l'époque où les chrétiens ont réellement commencé à être persécutés dans l'Empire romain. Le christianisme avait été jusqu'alors assez toléré, mais l'empereur Néron va changer tout cela. Après qu'un incendie dévastateur va éclater à Rome, détruisant une grande partie de la ville en 64 après Jésus-Christ, Néron avait besoin de quelqu'un à blâmer. Et qui il a choisi pour cette distinction douteuse ? Eh bien, ce sont les chrétiens. Et cela a exposé les chrétiens à la persécution dans tout l'Empire. Et c'est à ce moment-là que les chrétiens sont nourris au liant, que beaucoup sont arrêtés et exécutés. Cette persécution mènera finalement à la mort de Pierre et de Paul à cette époque. Pierre fait même allusion à sa mort imminente, comme je l'ai cité dans 2 Pierre chapitre 1, verset 14 à 15. Et nous savons, selon Jean chapitre 21, que Pierre a été crucifié et que la tradition chrétienne nous dit qu'il a été crucifié la tête en bas. Ce sont donc des jours sombres pour l'Église primitive. C'est le décor de ces lettres. Et là où les épîtres de Paul sont correctives et que l'épître de Jacques commande, les épîtres de Pierre sont plutôt réconfortants et encourageants. Encore une fois, nous avons ici un changement de style et de personnalité. Mais le prophète Jésus-Christ a dit, « Pierre a écrit le langage le plus sublime de tous les apôtres. » J'aimerais commencer, chers frasisseurs, par vous demander. Avez-vous déjà eu l'impression que vos convictions n'étaient pas toujours comprises ? Avez-vous déjà été traité différemment parce que vous étiez membre de l'Église ? Avez-vous déjà été qualifié de quelqu'un d'étrange à cause de vos croyances ? Ou au pire, avez-vous été persécuté en raison de vos convictions ? J'imagine que la plupart d'entre nous ont vécu une sorte de situation difficile en raison de nos croyances et de notre engagement vers l'Église. Et malheureusement, être incompris peut aussi trop souvent conduire à être maltraité. Et c'est ce qui se passe à l'époque de Pierre. Les membres de l'Église sont cruellement moqués, critiqués et persécutés à ce moment-là. Nous pouvons en voir la preuve dans 1 Pierre chapitre 1, les versets 6 et 7 et dans une partie des conseils de Pierre sur la façon d'appréhender ces défis. Verset 6 « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Pierre, au travers de ces versets, les encourage donc à considérer leurs épreuves comme des choses précieuses, plus précieuses que l'or, la souffrance et la persécution agissent donc comme une sorte de don ou de privilège de Dieu qui nous apporte louange, honneur, gloire lors de la venue de Jésus-Christ. Ces lettres sont donc adressées à un peuple en pleine persécution. On va essayer de les comprendre. Pouvez-vous penser à des exemples de persécution contre l'Église dans son ensemble aujourd'hui ? Je me souviens d'un cantique qui dit « Jeunesse de Sion dans les derniers jours, les vérités et les valeurs que nous embrassons sont ridiculisées de tous côtés. » Je crois que c'est vrai. L'Église est moquée et critiquée pour ses valeurs. Les frères et l'Église font face à des critiques et à une opposition constante dans les médias en raison de notre position sur un certain nombre de questions, notamment le mariage sexuel, les questions de transgenre, l'avortement, les questions liées aux femmes, entre autres. On se moque de nous dans la culture populaire. Nous sommes l'une des rares religions où il est généralement acceptable de se moquer, ce que je trouve intéressant d'ailleurs. Je pense qu'il est un peu hypocrite de dire qu'il est tabou dans les médias de se moquer du judaïsme, de l'islam ou des religions autochtones, mais que l'on trouve tout à fait acceptable de s'entendre à l'Église de Jésus-Christ. D'ailleurs, l'une des comédies musicales les plus en vogue et les plus réussies de Broadway ces dernières années est une pièce de théâtre qui se moque du livre de Mormont et du travail missionnaire. Il y a des manifestations à la conférence générale dont j'ai pu être témoin et sur Internet et les réseaux sociaux, on y trouve de nombreuses critiques et articles anti-Église. Il est vrai que ce à quoi nous sommes confrontés n'est rien comparé à ce à quoi les membres de l'époque de Pierre sont confrontés ou au début de l'histoire de l'Église ou à quoi que ce soit aux certains membres de certains pays sont encore confrontés. Nous nous en sortons, je pense, plutôt bien de nos jours et sommes protégés par certaines lois en ce qui concerne la persécution physique. Mais quelque part, nous sommes toujours confrontés à une forte opposition et à des critiques qui, elles, s'accentuent. Et plus nous nous rapprochons de la seconde venue, je pense que nous constaterons que la pression deviendra de plus en plus forte et qu'il est facile de se décourager face à l'augmentation de cette opposition. Les livres de 1 et de Pierre peuvent nous aider à nous en sortir. Pierre va nous faire des suggestions pour nous encourager et nous instruire et des choses qui peuvent être applicables à nous aujourd'hui. Que pouvons-nous faire lorsque nous sommes confrontés à une opposition à notre foi? Ce qui nous aidera à ne pas nous décourager. Il y a quatre conseils que Pierre nous donne dans notre lecture de cette semaine. Le premier conseil est, n'oubliez pas qui vous êtes. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes traités de la sorte est que, avouons-le, nous sommes ou devrions être différents, très différents. Et c'est dans la nature humaine d'être méfiant et sceptique à l'égard des choses atypiques. Mais cette différence est-elle une mauvaise chose? Non, nous ne sommes pas censés être comme le reste du monde. Par notre conception, nous devons nous démarquer. Et Pierre le montre clairement en donnant au premier membre chrétien des titres intéressants. Et lorsque vous lisez 1 Pierre, le chapitre 1, les versets 2, chapitre 2, verset 5 et chapitre 2, verset 9, il y a huit titres que l'on retrouve dans ces versets qui s'appliquent à nous. On nous considère comme des élus, des pierres vivantes, une maison spirituelle, un saint sacerdoce, une génération choisie, un sacerdoce loyal, une nation sainte et un peuple particulier. Maintenant, si vous regardez cette liste, regardez ce que vous trouvez le plus intéressant et réfléchissez à ce que cela vous enseigne sur le fait d'être membre de l'Église du Christ. Mais celui sur lequel j'ai envie particulièrement attirer votre attention est le dernier, un peuple particulier. Et vous vous demandez peut-être, est-ce que c'est un compliment? Oui, c'en est un, c'est un énorme compliment. Beaucoup de personnes pensent, peuvent penser que nous sommes particuliers ou un peu différents et uniques. Mais lorsque l'on regarde, notamment dans les écritures en anglais, la note de page pour une explication de ce que suggère le mot grec original, il est dit que particulier signifie acheter, conserver. Et dans Exode, chapitre 19, verset 5, le mot hébreu est ségoula, signifiant possession ou propriété spéciale. Donc, Pierre ne parle pas de leur étrangeté, mais de leur aspect spécial et précieux. En tant que disciple des saints des derniers jours, qu'est-ce que cela nous fait ressentir? Le président Nelson l'a dit un jour, ainsi nous voyons que le terme scriptuel particulier signifie trésor précieux, créé ou choisi par Dieu. Pour nous, être identifié par les serviteurs du Seigneur comme son peuple particulier est un compliment de plus haut niveau. Chers frères et sœurs, nous sommes donc particuliers et nous devons être fiers de l'être. Alors, conseil numéro un, quand les choses deviennent difficiles, n'oubliez pas qui vous êtes, un peuple particulier. Pierre voulait rappeler à ses saints, sauf qu'ils étaient un peuple spécial, précieux, saint, royal et élu. Et c'était un message particulièrement réconfortant pour les gentils convertis à l'Église. Pierre utilise toutes sortes de termes, de mots et de métaphores de l'Ancien Testament pour les décrire. En fait, reliant les gentils à ce qui était auparavant strictement exclusif aux Juifs, il dit qu'eux aussi font partie de la famille de Dieu, du peuple élu de Dieu, précieux et saint devant lui. Et cela aide en quelque sorte de savoir cela. Et soyons prudents, le message n'est jamais « tu es meilleur que tout le monde ». Ce serait une erreur de le penser, une erreur orgueilleuse que beaucoup de Juifs avaient commise. Ils pensaient que parce qu'ils avaient le meilleur évangile, comme Paul l'enseignait dans le livre des Hébreux, ils étaient désormais meilleurs que tout le monde. Chers frères et sœurs, ne tombons pas dans ce piège. Ils ont été choisis pour faire quelque chose dans cette vie. Ce n'est pas un choix de fierté, mais c'est un choix de responsabilité. Et lorsque vous savez que vous avez une responsabilité particulière, cela vous aide à vous donner un plus grand sentiment d'utilité et d'appartenance. Je sais que cette pensée m'a particulièrement aidée quand j'étais un peu plus jeune. Ma bénédiction patriacale m'a inspirée et continue de m'inspirer. Les prophètes et les dirigeants de mon Église m'ont inspiré. Les Écritures m'inspirent. Nous devons être à la hauteur de cette glorieuse attente, de ce poids éternel de gloire. Et j'espère que cette pensée nous inspirera tous également. Nous sommes une génération choisie. Nous avons été réservés pour les derniers jours dans un but particulier. Nous avons un noble droit de naissance et nous sommes l'espoir d'Israël. N'oublions pas cela. Je pense que cela peut nous aider à ne pas trop nous décourager. Conseil numéro 2 que Pierre nous donne. Regardez l'avenir avec espoir. Chapitre 1, verset 8 et 9, verset 13 et verset 21. Jetez un œil à ces versets et voyez le message commun. Que nous enseigne-t-il pour surmonter l'opposition et la persécution? Verset 3 d'abord. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Les versets 8 et 9. Verset 13, verset 13. Et enfin, le verset 21. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Quel est le thème commun? Regardez l'avenir avec espoir. N'oublions pas que cette vie n'est pas tout. Les choses sont peut-être difficiles maintenant, mais elles finiront toujours par s'améliorer. Et ça fait plaisir de savoir que le test est terminé. Comme si vous aviez ressenti ce jour de fin de chaque année scolaire, vous aviez terminé votre examen final et maintenant c'est l'été et les vacances. Un tel fardeau a été soulagé de vos épaules. Vous vous souvenez-vous à quel point vous vous sentiez libre et excité? Eh bien, imaginez ce sentiment multiplié par mille. C'est ce que nous ressentirons lorsque nous aurons terminé le test de la vie et surtout si nous l'avons réussi. Un grand soulagement. Pensez maintenant à la pire épreuve à laquelle quiconque ait jamais été confronté dans la vie. Il faudrait que ce soit Jésus, n'est-ce pas? Parce que sa souffrance englobe aussi toutes les noms. Et qu'a-t-il finalement pu dire vers la fin de sa vie de mortel? Trois mots magnifiques. C'est fini. Je vous promets que si l'un d'entre nous souffre d'une manière ou d'une autre, rappelons-nous qu'un jour nous pourrons prononcer ces trois mêmes mots. C'est fini. Si Jésus doit les dire, nous le ferons certainement aussi. Les épreuves ne sont pas éternelles. La souffrance n'est pas éternelle. La douleur est temporaire, mais le salut, le bonheur, l'amour, la famille, la grâce, toutes ces choses sont éternelles. Le troisième conseil, c'est mon préféré et celui sur lequel je vais passer un peu de temps parce que c'est un message propre à Pierre. Pour moi, cela représente peut-être notre meilleure arme contre les critiques, l'opposition et la persécution. Notre offense contre ce que Joseph Smith a appelé un enchaînement de coquinerie diabolique. Quelle est la meilleure façon de faire taire nos critiques? Est-ce une discussion rationnelle? Est-ce un blitz médiatique? Est-ce souligner les défauts et les problèmes? Est-ce un débat public? Rien de tout cela. Notre meilleure tactique vient de 1 Pierre chapitre 2 verset 12, 15 et chapitre 3 verset 16, qui dit ceci. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là où même ils vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Chapitre 2 verset 15, 15. « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » Chapitre 3 verset 16, « Ayant une bonne conscience afin que là même où ils vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en crise soit couvert de confusion. Qu'est-ce qui fera le mieux taire l'ignorance des gens insensés? » Ce sont nos bonnes œuvres, chers résisteurs, nos bonnes actions, une bonne conscience, une belle conversation. C'est ainsi que nous ripostons. C'est comme si Pierre disait « Oui, je comprends ce qu'ils disent de nous. Je sais qu'ils mentent. » Mais voici comment ils vivent et remédient. Vivez de telle manière que les autres ne peuvent pas s'empêcher de dire des choses comme « Je ne suis peut-être pas d'accord avec les membres de l'Église de Jésus-Christ. Je n'aime peut-être pas leurs doctrines. Mais qu'est-ce qu'ils sont de bonnes personnes? » Mon voisin membre est mon voisin le plus gentil, le plus fidèle et le plus serviable. Mon employé membre est mon employé le plus fiable, le plus honnête et le plus travailleur. Les membres de l'Église de Jésus-Christ que je connais sont les personnes les plus généreuses et les plus orientées vers le service et les plus heureuses que je connaisse. Les gens diront « Ce que vous décrivez ne correspond pas à mon expérience avec ces personnes. Je ne peux pas accepter vos accusations. » Les critiques ne correspondent pas à la réalité de mon expérience. Peut-être qu'ils nous regarderont et qu'ils diront « Les gens me disent que vous êtes méchants et fanatiques. Mais votre bonheur et votre exemple disent le contraire. » Et peut-être, chers frères et sœurs, gagnerons-nous certains de leur cœur grâce à nos bonnes œuvres. Avez-vous déjà vu cela se produire? Avez-vous déjà vu quelqu'un rejoindre l'Église grâce au bon exemple d'un membre juste? « Je sais que oui. On rencontre beaucoup de convertis dans le passé à qui l'on a demandé ce qui les avait attirés vers l'Église. Et beaucoup d'entre eux disent que c'est l'exemple des membres de l'Église qui les a attirés vers notre message. Parce qu'ils ont vu à quel point les membres d'une famille étaient heureux et comment ils se traitaient les uns les autres. Ou qu'ils avaient un ami membre qui vivait d'une manière qui ne pouvait pas s'empêcher d'être attiré par lui. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, comment faire face à l'opposition avec de bonnes œuvres? Chers frères et sœurs, je vais, dans la prochaine vidéo, Pierre nous donne une liste, je dirais, de dix bonnes œuvres que nous pourrions mettre en application dans notre vie pour réussir à faire face à cette opposition et changer cette image que les personnes ont des membres de l'Église. Il devient de plus en plus difficile aujourd'hui, chers frères et sœurs, de briller par nos bonnes œuvres. De plus en plus, nous n'osons pas sortir de notre zone de confort et nous restons cachés derrière les murs de notre foyer, probablement avec l'intention de nous protéger, de protéger nos enfants et de protéger nos jeunes. Mais si nous voulons inviter les personnes à venir au Christ, nous devons leur montrer la voie et nous devons aller sur le terrain et partager ce que nous sommes et ce que nous faisons. Donc, dans ma prochaine vidéo de cette semaine, nous découvrirons ensemble ces dix suggestions de bonnes œuvres que nous pourrons mettre en application dans notre vie. Le dernier conseil que l'on trouve dans ce livre de Pierre est celui de choisir les bons prophètes. Et il vient du deuxième livre de Pierre. Ce quatrième conseil est très similaire à ce que nous avons étudié dans 1 et 2 Timothée et un message qui reviendra un peu plus tard dans Jude. Mais un problème majeur dans l'Église primitive était l'apparition de faux enseignants et de faux prophètes dans l'Église. Je crois que ce conseil est toujours applicable de nos jours, mais d'une manière que je dirais un peu différente. Je ne suis pas préoccupée par les personnes au sein de l'Église qui égarent les personnes et qui enseignent de fausses doctrines, même si cela arrive, mais je ne pense pas que les faux prophètes n'apparaissent que dans le contexte de personnalités religieuses ou de fanatiques. Je pense que les faux prophètes que nous avons aujourd'hui sont tout autour de nous, les prophètes du monde. Et malheureusement, nous leur accordons beaucoup trop de notre attention. Il peut s'agir de célébrités, des personnalités des médias sociaux, de journalistes, d'intellectuels, d'hommes politiques, de professeurs d'université. Nous devons faire attention à qui nous accordons notre attention. Nous devons choisir les bons prophètes. Il y a un grand nombre de qualités que possèdent les vrais et les faux prophètes et que Pierre va nous enseigner. Nous nous souvenons peut-être du conseil de notre Sauveur Jésus-Christ sur la différence entre les vrais et les faux prophètes. Il a dit « vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Eh bien, Pierre va davantage développer cette idée. Il va entrer plus en détail sur ces fruits. Et il nous faut comprendre pourquoi il est si important de rester concentré sur les vrais prophètes et de limiter nos contacts avec les prophètes du monde. Alors, comment reconnaître un vrai prophète ? Dans le chapitre 1 au verset 4, il nous rappelle les promesses de Dieu et nous aide à réaliser notre nature divine. Les vrais prophètes nous inspirent et nous amènent à donner le meilleur de nos meubles. Une personne avec un potentiel divin pour devenir comme Dieu. Dans les versets 5 à 7, il nous enseigne les qualités chrétiennes et nous encourage à les développer. Il nous enseigne des choses qui nous amèneront à ressembler davantage à notre Sauveur Jésus-Christ. Dans les versets 12 à 15, il nous rappelle constamment les vérités de Dieu. Les vrais prophètes peuvent paraître répétitifs, mais ils ne veulent pas que nous oublions les vérités et les conseils clés à notre avantage. Dans le verset 19, leurs conseils ont été éprouvés et apportent de la lumière dans notre vie. Les paroles des vrais prophètes sont sûres, la parole sûre de la prophétie. Il a été démontré en maintes reprises qu'ils apportent le bonheur. Au verset 20, ils n'enseignent pas leurs propres opinions et interprétations. Les vrais prophètes ne déforment pas la vérité. Ils l'enseignent directement, purement et sans dilution à partir des écultures. Verset 21, ils parlent par la puissance de cet esprit. Il est facile pour nous de ressentir l'esprit lorsqu'ils parlent. Parce que les vrais prophètes ont l'esprit. On ressent de bonnes choses quand on les écoute et on a l'impression que le message nous est personnellement adressé. Donc, nous voyons là les qualités d'un vrai prophète. Qu'en est-il des faux prophètes? Chapitre 2, verset 1. Ils essaient lentement d'introduire des idées préjudiciables dans notre vie. Les faux prophètes sont très subtils. Ils font les choses en secret, ils sont patients et ils nous éloignent lentement et petit à petit du chemin. Chapitre 2, verset 2. Ils parlent du chemin droit et étroit. On nous dit que les règles sont nulles. Les faux prophètes essayent toujours de faire paraître la bonne voie ennuyeuse, démodée ou dépassée. Le verset 3. Ils nous disent ce que nous voulons entendre pour obtenir de l'argent de notre part. Ils veulent faire de nous une marchandise. Les faux prophètes font appel à nos désirs les plus bas et sont motivés par l'argent. Alcool, drogue, pornographie, jeux d'argent, mode, divertissement. Ces industries n'ont pas à cœur notre intérêt. Elles veulent ce qu'il y a dans notre portefeuille. Verset 7. Ils ont des bouches sales et parlent de choses dérangeantes. Les faux prophètes cherchent à choquer et à repousser les limites de la décence. Verset 10. Ils méprisent tout type d'autorité. Les parents, les enseignants, les dirigeants de l'église, les forces de l'ordre. Les faux prophètes ne veulent pas de règles. Ils encouragent le manque de respect et le mépris de la loi. Verset 19. Ils vous promettent la liberté et la facilité tout en vous conduisant vers la dépendance et la perte. Les faux prophètes font rage contre les commandements et les normes tout en promettant la liberté. Ils nous conduisent trompeusement en captivité. Verset 20 à 22. Leur désir de se repentir est éphémère et ils retournent rapidement à leurs anciennes habitudes. Les faux prophètes peuvent éventuellement montrer un désir de changement, mais comme un chien qui vomit, ce qui est une image assez grossière si on y réfléchit, ils retournent toujours vers ce qui est corrompu. Chapitre 3, verset 16. Ils racontent des mensonges basés sur un noyau de vérité, peut-être même tiré des écritures. Les faux prophètes peuvent sembler bons et même logiques, mais ils détournent toujours la vérité pour servir leurs objectifs. Chers frères et sœurs, vous revoyez bien ces deux listes et j'espère que cela nous permettra de mieux comprendre ce qui différencie les vrais prophètes des faux prophètes, les qualités qui nous aideront à les identifier. Gardons les yeux ouverts pour ces fruits et la probabilité que nous soyons trompés diminue considérablement. Chers frères et sœurs, nous venons de voir quatre moyens extrêmement efficaces pour faire face à l'opposition et aux persécutions des derniers jours. Rappelons-nous qui nous sommes, un peuple particulier, trouvant l'espoir dans la promesse de la fin de toute souffrance à travers le Christ, faisant taire les critiques par nos bonnes œuvres et choisissant les prophètes appropriés. Je crois fermement que si nous faisons ces quatre choses, il n'y a aucune critique que nous ne puissions détourner, aucune opposition à laquelle nous ne pouvons faire face et aucune persécution que nous ne pouvons supporter. Le Sauveur et ses premiers disciples ont dû faire face à une grave opposition interne et externe et nous y sommes également confrontés. Aujourd'hui, il est presque impossible de vivre courageusement sa foi sans se faire occasionnellement pointer du doigt avec mépris, réellement et virtuellement, par les personnes de ce monde. Le fait de suivre le Sauveur avec confiance peut être gratifiant, mais nous pouvons être pris dans la ligne de visée de ceux qui prônent la philosophie du « mangez, buvez et réjouissez-vous », où la foi en Christ, l'obéissance et le repentir sont remplacés par l'illusion que Dieu justifiera un petit péché parce qu'il nous aime tant. Parlons par sa voix ou par la voix de ses serviteurs, le Sauveur n'a-t-il pas dit à propos de notre époque qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Et beaucoup détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. N'a-t-il pas aussi déploré cet en vain qu'il m'honore en enseignant des principes qui sont des commandements d'hommes ? N'a-t-il pas averti, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux ? N'a-t-il pas présagé, ils appellent le mal bien et le bien mal et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison ? Alors qu'en est-il de nous ? Devons-nous être intimidés ou effrayés ? Devons-nous vivre notre religion ou nous cachons ? Certainement pas, chers frères et sœurs. Avec la faune au Christ, nous ne devons pas craindre le propre des hommes, ni trembler devant leur outrage. Avec le Sauveur à la barre et des prophètes vivants pour nous diriger et nous guider, qui sera contre nous ? Soyons confiants et non pas confus, vaillants et non pas timides, fidèles et non pas créatifs, tandis que nous élevons la lumière du Seigneur en ces derniers jours. Je vous témoigne que la première présidence et le collège des douze apôtres sont des hommes bons et honnêtes, qui aiment Dieu et ses enfants et qui sont aimés de lui. Nous devons recevoir leurs paroles comme si elles sortaient de la bouche du Seigneur, en toute patience et avec une foi absolue. Et si nous faisons ces choses, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. Et le Seigneur dispersera les pouvoirs des ténèbres devant nous. Je sais que Dieu vit et qu'il nous aime et qu'il a conscience de cette opposition qu'il y a devant nous, qu'il y aura devant nous, parce que nous sommes dans les derniers jours. Mais si nous continuons à fortifier notre voie, notre foi, notre Sauveur Jésus-Christ, Je sais que nous pouvons faire face à cette opposition. Et je sais que gloire, honneur et louange nous seront rendus au retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, comme le cantique dit, tous bien ancrés dans la foi, vivons cet évangile sans crainte et allons de l'avant. Et soyons toujours fidèles aux principes que nous connaissons. Et partageons, soyons des exemples. Et je vous invite à réfléchir tout au long de cette semaine aux bonnes œuvres que vous pouvez utiliser de manière à ce que les personnes vous connaissent et connaissent notre Sauveur Jésus-Christ à travers chacun d'entre nous. Dieu vit et Dieu nous aime et il a besoin de nous. C'est son évangile, c'est son œuvre et il a besoin que nous soyons à la hauteur de l'appel divin que nous avons en tant qu'enfant de Dieu. Et je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. Quelle que soit l'opposition que vous rencontrerez cette semaine, pensez à ces quatre conseils de Pierre et surtout, surtout, cherchez à être, à toujours faire et donner de bonnes œuvres de manière à pouvoir refléter votre lumière et la lumière de notre Sauveur Jésus-Christ. Bon courage à chacun d'entre nous et que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très vite. Bye. Sous-titrage ST' 501